Travailler la dernière semaine d'autre mois, c'est certain, c'est d'atteindre nos objectifs. Fait que nous, on se met toujours un minimum de 1500 demandes personnelles pour les conseillères, comme vient l'expliquer Maria, pour aller chercher le 35 % au lieu du 25 % parce que le bonus personnel embarque. Et en tant que gérante, c'est 2500 le minimum pour faire nos chiffres, aller chercher notre bonus, donc être plus payé pour avoir fait le même travail. Les gérantes étoiles, on veut toujours viser le 5000 minimum, les DEQ, 9000. Et les directrices qui veulent gagner plus de 50 000 par année, on ne vise pas 12 500, on veut viser toujours un minimum de 25 000 de vente d'équipe et plus. Et bien sûr, toujours viser le minimum des trois recrues personnelles qualifiées pour aller maximiser justement ce bonus sur les ventes d'équipe. Et de prendre l'habitude de le faire à chaque mois, comme ça, ça devient juste naturel et on ne laisse jamais d'argent sur la table. Alors, c'est quoi le plan d'action pour y arriver? Oui, c'est certain de toujours envoyer les spéciaux et le courriel de la fin de la semaine parce que les gens y attendent la dernière minute. Moi, c'est drôle, il n'y a rien qui se commande jusqu'à temps qu'il reste 48 heures. Alors, renvoyez un message, dernière chance, dernières 72 heures, derniers deux jours, appelez-le comme vous voulez pour capitaliser sur les spéciaux et les choses qui se terminent. Puis en ce moment, vraiment, moi, ce qui fonctionne beaucoup dans mes ventes, dans les présentations, c'est l'ensemble à 150 $, ça augmente énormément les moyennes de facture et c'est une économie de 100 $. Moi, c'est comme ça que je le présente dans ma présentation. Pour économiser 50 $, vous pouvez acheter l'intelivable tout seul, mais pour économiser plus de 100 $, c'est sur l'ensemble. Qui ne voudrait pas économiser 100 $? Tout le monde trouve ça intéressant et c'est comme ça qu'on en vend. Qu'est-ce qui est à moitié prix aussi en ce moment? C'est l'épichet minceur, donc toujours pour gonfler les factures et c'est vraiment avantageux. C'est des 2 litres, donc c'est un 2 pour 1 aussi. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire aussi que j'ai fait le dernier mois et ça a été un succès? Il m'est arrivé quelque chose qui ne m'arrive jamais, pas avoir de démo un vendredi soir, de fin de mois en plus, puis là, j'ai dit que ce n'est pas vrai, je vais rester à la maison. Donc, j'en ai organisé une chez moi. Ça faisait 7 ans que j'étais à... Ça fait presque 7 ans que je suis à Topperware, j'en avais jamais réorganisé une parce que mon agenda, quand même, il est toujours rempli, mais j'ai dit, je ne veux pas prendre la chance de manquer mon objectif qui était d'aller à New York parce qu'une démo s'est déplacée dans mon agenda. Donc, j'ai invité chez moi 9 personnes, puis on a quand même généré 1000 $ de vente, qui est, wow, qui aimerait avoir 1000 $ de vente? Là, ça changerait un peu les objectifs cette semaine, tout le monde. Et en plus, j'en ai daté 2 nouveaux rendez-vous, dont une que j'ai faite vendredi dernier et une que je vais faire jeudi cette semaine. Ça fait que c'est sûr, ça a aussi changé la dynamique de le mois de septembre. Alors, comment j'ai fait pour les attirer? Ah oui, puis en passant, l'avantage de faire aussi cette semaine, c'est que vous allez garder le profit des ventes, mais on garde aussi les cadeaux d'hôtesses. Et en ce moment, on a la prime qui se termine vendredi cette semaine, qu'on peut payer 49 $ pour avoir l'ensemble complet de Intellivap et chauffesseur. Et ça, c'est une valeur de 257 $. Puis, je ne sais pas si vous avez fait le calcul, parce que, tu sais, des fois, on s'excite quand ils nous donnent des crédits plus, puis des crédits petits, puis des crédits doubles. Mais moi, je n'ai jamais vu crédit triple à propos à TopAware. Puis là, je lui ai dit, je vais le calculer pour le fun, mais en ce moment, une hôtesse qui vend 650 $ de vente, qui achète pour 49 $ l'Intellivap et les chauffesseurs, plus ses crédits gratuits, elle va chercher 355 $ de TopAware. C'est plus que le trip de cadeau qu'on va faire en général. Donc, c'est 355 $ au lieu de 98 $. Et je peux vous dire que j'ai fait beaucoup d'heureuse parce que mes hôtesses se sont qualifiés pour cet ensemble-là et tout le monde le prend. Alors, profitez-en pour vous-mêmes, pour renflouer votre trousse. Et c'est sûr aussi, servez-vous de cet offre-là pour berter en démo. Parce que, tu sais, des fois, on a la misère à trouver les rendez-vous. Bien, servez-vous de l'offre parce que les gens vont prendre rendez-vous pour que l'hôtesse soit gâtée. Ensuite, pour attirer les gens à mon Party TopAware, parce que, tu sais, des fois, on invite des personnes qui sont déjà venues et on veut un plus qui fait qu'elle va revenir encore. C'est sûr qu'on a le catalogue qui est encore nouveau. C'est son premier mois. Moi, je le considère encore nouveau. Mais aussi, je leur avais donné le privilège de magasiner dans mes échantillons. Pas sur Internet, pas par courriel. Les gens, vraiment, qui se déplaçaient chez moi comme privilège supplémentaire. Et en ce moment, cette semaine, on a aussi les échantillons qui se terminent mercredi que je peux faire profiter à mon entourage, tu sais, si je ne les ai pas prises, et dont l'Intellivap et l'échauffesseur. Et à partir de jeudi, on a une nouvelle gamme qui commence, qui est la nouvelle brochure qu'on va vous montrer dans quelques instants. Donc, on va pouvoir déjà commander. Puis, il y a plein de belles idées pour les cadeaux des Fêtes. C'est le temps d'en parler, là, des cadeaux des Fêtes. On veut commencer à l'avance, à s'équiper pour ne pas tout acheter en décembre. Donc, on peut se servir de tout ça d'argument pour vendre nos échantillons. Et qu'est-ce que ça va me donner à moi aussi de faire ma présentation chez nous? C'est sûr dater pour le mois record. Parce que la seule façon d'avoir un mois record record, c'est de finir septembre vraiment en force pour envisager le prochain mois. Alors, qu'est-ce que je vais avoir à leur offrir? De pouvoir profiter de l'achat de la trousse en ce moment jusqu'à vendredi pour pouvoir acheter soit la feuille en silicone, soit l'ensemble de trois vols pour 10$ seulement. C'est quelque chose que tout le monde a droit à l'achat de la trousse en septembre. Et moi, j'ai le droit aussi à trois pour mes trois premières trousses vendues. Donc, je vais me chercher du stock à mes gars rabais, 75% de rabais que je peux revendre par la suite. Et en plus, les recrues qui se qualifient ce mois-ci, bien, ils peuvent rajouter un 15$ pour rajouter trois produits gagnants. Qu'est-ce que ça va me donner aussi de faire ma démo chez nous puis de dater des rendez-vous puis de vendre des kits ce mois-ci? Bien, de pouvoir rajouter des récompenses de Tupperware qui est pour les trousses vendues. À deux, en plus de pouvoir acheter la feuille en silicone, je vais recevoir gratuitement les six nouveaux gobelets. Je vais aussi à quatre rajouter les gardes ingrédients et à six, qui est vraiment le minimum qu'on veut se donner, c'est la rotissoire que Tupperware nous offre. Et ça, ça termine vendredi. Alors, soyez à votre affaire, vérifiez vos commandes de trousses parce que c'est une valeur de plus de 400$ puis ça n'a jamais été disponible à l'achat depuis les sept dernières années. Ça fait que c'est vraiment un privilège, dans le fond, de conseillère Tupperware. Qu'est-ce que ça va me donner aussi de faire un party chez nous? Bien, faire mes objectifs puis aller chercher, tu sais, Nicole, la vaisselle. Tu sais, ça, c'est en faisant nos chiffres d'équipe avec un 500$ de plus. Donc, disons qu'on est gérante, on fait 3000$ de vente d'équipe, on a l'ensemble de vaisselle série chef de Tupperware exclusif. Gérante étoile, ça prend 500$ de plus que les chiffres demandés. Gérante exécutive, 500$ aussi. Et toutes les conseillères, c'est de devenir, dans le fond, une nouvelle gérante avec le 3000$ de vente d'équipe, 3000$ de vente d'équipe et une nouvelle recrue pour se classer pour ça. Et dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est d'investir dans son commerce. Fait que moi, c'est fait déjà. Mon Dieu, j'étais excitée, j'ai investi deux fois ce mois-ci. C'était trop intéressant. Parce que moi, j'aime toujours avoir une réserve de produits à la maison que je vends dans mes parties Tupperware, dans mon payé et emporté. Alors, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi ça, payé et emporté, parce qu'il y en a qui vont voir la vidéo et qui n'ont jamais entendu parler de ça, c'est quelque chose que je me sers pour gonfler les ventes dans mes présentations. Chaque cliente a droit à un achat dans mon sac pour chaque tranche de 75$ qu'elle dépense avant frais, avant taxes. Fait qu'en ce moment, quelqu'un qui achète l'ensemble Intellivab et chauffisseur à 150$, elle a droit à combien? Deux! Et voilà. Fait que là, ils sont tous excités parce que je mets des rabais quand même allant de 40 à 50% de rabais. Les taxes sont incluses. Puis tu sais, j'amène un beau sac de produits attrayants puis ils partent avec le soir même. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Bien, en fait, ça va me donner des ventes qui vont se gonfler pour moi parce que mes moyennes de ventes n'ont jamais été aussi élevées dans toute ma carrière que depuis que je fais ça. Mais ça augmente aussi les ventes de mon hôtesse. Fait que tout le monde est content. C'est bon pour tous. Fait que des fois, les gens, ils pensent que ça va diminuer les ventes parce que là, les gens veulent magasiner là-dedans puis que l'hôtesse ne sera pas contente parce que ça ne compte pas dans ses commandes à elle. Au contraire, là, ils ont hâte au prochain party Topperware pour voir quels produits j'ai apportés. Je m'en sers aussi dans mes soirées d'invités. Quand j'ai des invités, juste parce qu'ils se sont déplacés ici, ils ont le privilège de m'en acheter aussi un item à rabais. Puis si mon équipe a des invités puis qu'ils n'ont pas de rien à vendre, je peux l'offrir également à mon équipe. Fait que c'est un argument de plus pour les amener au bureau. Et j'ai sorti quelques statistiques parce que moi, j'ai une fille de chiffres puis je n'aime pas ça par là, à travers mon chapeau. Fait que c'est trop facile de dire n'importe quoi. Fait que j'aime ça sortir vraiment des données. Puis ça, c'est depuis que j'ai commencé, dans le fond, à janvier, là, à faire mon payé et emporter. Bien, imaginez-vous donc que mes ventes personnelles, elles n'ont pas diminué parce que je me maintiens à du 5200, 4600, 5500, 4700, 8600, 1006, 1001, 7000, 11008. Tu sais, je pense que les résultats sont quand même pas pires. Puis toujours mes recrues qualifiées, les deux derniers mois, 4 grâce au GPS. Elles se sont qualifiées toutes seules, les 4 dans les deux mois. Puis mon payé et emporter, ça maintient toujours à peu près à du 1000 et plus également. Fait que ça, c'est en plus du 25%. Tu sais, en janvier, là, j'ai fait le 25% sur 5000, mais j'en ai vendu pour 1017 dans le sac. Fait que ce 1000, là, dans le fond, je liable pour réinvestir le mois suivant. Et là, mes ventes personnelles ne font qu'augmenter. Et ce mois-ci, bien, je suis déjà rendue à 1375 $ de payé et emporté. Fait que ça ne me dérange pas, dans le fond, d'en racheter parce que je roule ma business, ça compte dans mon équipe, ça compte pour mes objectifs, puis ça augmente mon bonus en plus. Tu sais, bonus personnel, bonus d'équipe. Bref, on capote. Mais il y a une stratégie pour que ça soit avantageux pour les gens qui veulent en profiter, puis c'est de commander comme une présentation. Non, parce que dans le fond, on veut aller chercher les cadeaux d'hôtesse, on veut aussi aller chercher les 50% de rabais. Donc, je vais aussi commander toujours des items qui sont à 40% de rabais et plus, parce que si tu veux les vendre au moins à du 40%, tu ne peux pas les avoir payés plein prix parce qu'on ne veut pas être déficitaire. Alors, qu'est-ce que je vais profiter en ce moment? C'est l'ensemble ici à 40% de Etelivap. Puis comment moi, je le décortique, c'est que ça me coûte 139 mon prix coûtant de vendeuse. Je vends Etelivap 85 $ en démo, puis ne vous inquiétez pas si ça dit vent, parce que j'en avais et je n'en ai plus. Je vends 15 $ le grand chauffe-et-serre, par exemple, 25 $ l'ensemble de 2, 35 $ l'ensemble de 3. Ça, c'est à titre d'exemple, mais vous les gérez comme vous voulez. Donc, un prix qui m'a coûté 139 me génère 160 $. Fait que, tu sais, non seulement j'ai augmenté mes factures, mais je fais quand même de l'argent dessus en plus. Qu'est-ce qui est avantageux aussi? C'est les pichets. Alors, c'est 21 qui me coûtent de ma poche mon coût vendeuse. Je le vends 30. Fait qu'encore une fois, il y a un profit. Et l'ensemble aussi des bols à bulles, qui est à 50%, qui est avantageux, qui me coûte 19,50, puis que je vais vendre 25 $. Alors, qu'est-ce que je vais faire en ce moment pour vraiment tout aller chercher, c'est passer une commande de 650 $ parce qu'en plus, je vais aller chercher la prime ici. Fait que ça va augmenter encore mon profit net à la fin. Fait que j'ai donné un exemple que, mettons, tu commandes deux ensembles à bulles, quatre ensembles à télévapes et un ensemble de pichets en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des ventes de 664 $. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on va aller chercher à 49 $ un ensemble à télévapes avec les chausses-dessères. On va aller chercher un cadeau, merci. Moi, j'ai commandé à moitié prix deux topperontes parce qu'à mesure que j'en ai, je les vends aussi à 85 $. Ça sort à mesure. Je suis allée chercher aussi un ultra pro et un prince à grume parce que ce sont des bons vendeurs. Ça m'a généré 855 $ de vente dans mon compte et ça m'en a coûté 850. Mais là, combien ça va me rapporter? Bien, un coup que j'aurais tout vendu, ça me rapporte 1150. Moi, je trouve ça intéressant parce que sur un coût de 850, habituellement, on est supposé faire 200 $, n'est-ce pas? Bien, j'en fais 300. Moi, je suis une fille de chiffres. Les chiffres, ça ne ment pas. Je trouve ça phénoménal parce que vous voyez qu'en plus, ça augmente vos démos à du 800 $, 900 $, 1000 $ facilement par présentation. Et ça, c'est sans compter que tout votre bonus personnel va être augmenté aussi. Et bien sûr, les personnes qui sont gérantes et plus, ça augmente également vos primes d'équipe que ce n'est pas compté dans le 300 $ de profit. Je pense qu'on va finir là pour la vidéo. Alors, voilà. Ce qu'on a aussi pour nous exciter cette semaine, des défis hebdomadaires. Donc, le premier défi de la semaine, c'est d'enregistrer trois nouvelles recrues entre samedi le 20 et le 26 septembre. Donc, non seulement vous allez vous qualifier pour toutes les primes de Tupperware qu'on parlait tantôt, la rotissoire, la feuille en silicone, etc. Mais en plus, lundi prochain, vous recevrez 1,50 $ de Tupperware gratuitement. Deuxième défi, oh my god! La semaine passée, on l'a fait pour les conseillères, les gérantes, il y aurait aimé ça aussi en profiter. Alors, on ouvre le défi d'être présent à la soirée d'invité pour toutes les conseillères à DEQ. Donc, en étant présente, vous, la vendeuse, mardi matin, mardi soir ou mercredi soir, vous pourrez acheter pour 10 $ seulement l'essoreuse à salade. La couleur ou le modèle peut varier, mais c'est une essoreuse d'une valeur de plus de 60 $. Et dans le fond, c'est pourquoi, c'est comme Stéphanie Talbot l'a dit tantôt, c'est se re-recruter. Parce que quand on vient une soirée comme ça, c'est nous-mêmes et nous-mêmes qu'on fait du bien. Parce que là, on se rappelle pourquoi on avait commencé Tupperware. Ensuite, pour vos invités, eux aussi vont pouvoir avoir le privilège d'acheter quelque chose de cool. Donc, pour 2 $ seulement, ils vont pouvoir se procurer le mini-intellifrais exclusif. Toujours en venant mardi matin, mardi soir ou mercredi soir à une soirée d'invités. Et le dernier défi, c'est de dater 5 nouvelles présentations cette semaine qui seraient tenues entre demain et le 10 octobre. Et au meeting d'équipe, vous recevrez le 50 $ de Tupperware. Qu'est-ce qui est vraiment important pour rentrer dans ce défi-là, c'est que votre hôtesse appelle au bureau pour enregistrer son party. Qu'elle dit qu'elle vient de dater un rendez-vous avec votre nom qu'elle dit parce qu'on va vous inscrire dans la liste. Et qu'est-ce que ça fait en plus quand votre hôtesse appelle au bureau? Ça fait plus sérieux. Elle pense qu'elle a appelé au siège social mondial de Tupperware. Ça vient sérieux. On dirait des fois qu'elle appelle ici même, mettons que ça ne se tient pas. C'est un engagement qu'elle va donner officiellement et vous serez récompensés.